Je voudrais à présent aborder les enjeux énergétiques qui ne sont d'ailleurs pas sans lien avec le pouvoir d'achat des Français puisque les tarifs régulés de l'électricité viennent d'enregistrer une hausse de près de 6%. Des enjeux énergétiques essentiels dans une région comme la nôtre qui figurent parmi les toutes premières, la première même, productrices au plan national et qui disposent de la quasi-totalité du mix. D'abord, avec la décision encore avancée de fermer la centrale thermique qui se trouve juste derrière nous, ici au Havre, et cela avant même que les projets pour substituer au charbon un process industriel et un mode de production plus écologique n'aient été conduits jusqu'au bout. Il y a deux ans, pour les 500 ans du Havre, Edouard Philippe faisait de la centrale thermique et de ses cheminées éclairées le symbole de l'innovation industrielle. Désormais Premier ministre, il confirme la fermeture et cela dès 2021. Et quoi que nous pensions, les uns et les autres, de la production d'électricité nucléaire, le nouveau report du démarrage de l'EPR de Flamanville devrait conduire à ne pas nous démunir de capacités de production et à mener jusqu'à leur terme les études qui peuvent donner un avenir à la centrale thermique et aux emplois qui lui sont liés. Ensuite, parce qu'avec le projet dit Hercule de nouvelle organisation des activités d'EDF, demandée par le président de la République, nous risquons de voir l'avenir d'EDF réduit à un mécano capitalistique. Ce serait très grave, car nous savons particulièrement ici, en Normandie, combien l'absence de vision et de levier stratégique est un frein, combien le recul de la puissance publique et le fait de laisser la création de filières dans les mains des seuls acteurs privés, peut être un frein au développement des énergies renouvelables, par exemple. La filière hydrolienne, comme le retard pris par la filière de l'éolien offshore, en témoigne de manière cruelle. Comme en témoigne de manière tout aussi cruelle la perte de savoir-faire, le manque de formation, le recul de nos secteurs industriels, le morcellement et l'éclatement liés à la sous-traitance dans la réalisation chaotique de l'EPR à Flamanville. Cette vente à la découpe d'EDF, où les pertes seraient socialisées et les profits privatisés, accélérerait l'abandon d'une vision industrielle, le recul d'une ambition sociale et tournerait le dos à l'intérêt général. Elle nous priverait d'outils pour mener à bien la transition écologique, car chacun sait que le libéralisme, la finance et les intérêts privés sont les principaux adversaires de l'impératif climatique. Une région qui a apporté des deniers publics, de l'argent public dans le développement de ces filières, doit faire entendre sa voix. Et je crois qu'une très bonne façon de faire entendre notre voix en faveur d'un débat sur ce qui devrait être de l'ordre du public dans la société et de ce qui peut être évidemment de l'ordre du privé, c'est de contribuer à obtenir les un peu plus de 4 700 000 signatures qui permettront l'organisation d'un référendum sur le devenir d'aéroports de Paris. Des voix d'une très grande diversité se rassemblent en effet pour pouvoir mener à bien cette expérience démocratique et ce débat de fond. Après l'expérience du bradage des sociétés d'autoroutes au privé pour une bouchée de pain et qui aujourd'hui constitue une rente d'un niveau exceptionnel pour les actionnaires, alors que les collectivités sont toujours mises à contribution, à l'image de notre région qui doit régulièrement financer des bretelles d'accès aux autoroutes de Normandie, le devenir de notre patrimoine commun, d'un bien qui appartient à la nation et à tous les Français, justifie que ceux-ci soient consultés et je crois que nous nous honorerions à le dire ensemble. Aujourd'hui, je vous remercie.